Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Megali, bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui j'ai fait un haul Zara, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de haul Zara sur ma chaîne donc j'ai pris quelques pièces, des ensembles de la collection bien sûr automne et j'ai vraiment pas pris des basiques, des pièces un peu plus classiques je dirais donc si vous êtes intéressés, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin donc je vous présente la toute première pièce que j'ai prise, c'est un blazer, un ensemble, je vous l'ai déjà dit, c'est un blazer sans colle vous avez une petite fermeture ici en crochet et vous avez des poches avec des super jolis boutons noirs et dorés les poches, ce sont des fausses poches pardon donc j'adore l'imprimé, c'est un imprimé classique, j'ai oublié comment ce qu'on appelle cet imprimé là mais c'est quelque chose qui revient chaque année c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans votre collection pendant des années et des années donc je l'ai pris en taille M et ça me sert un peu, donc je pense que je vais le changer je vais prendre la taille L parce que j'ai juste envie d'avoir un peu plus d'espace quoi donc voilà, j'adore vraiment cette veste, il n'y a pas de fente derrière et elle est juste super jolie porte avec, en fait c'est un ensemble, donc ça vient avec un short, je vais vous montrer maintenant même avec un jean, un pantalon en cuir, c'est top, c'est vraiment vraiment joli, j'adore et je l'ai pris, bon je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos comme d'habitude alors voilà l'ensemble, ça vient avec un short je pensais que ça allait plutôt être une jupe culotte mais c'est un short en fait et regardez j'ai fait l'erreur de commander la taille S d'habitude chez Zara je fais la taille S en pantalon alors en fait j'avais mal réfléchi le tissu est un tissu non élastiqué donc ça fait que c'est trop petit ça me sert totalement donc regardez moi ça, quand j'avais vu ça, je me suis dit mais ça c'est pour une petite fille ça c'est super sympa malheureusement il n'y a pas de poche oh non je mens il y a des poches et voilà c'est super joli l'ensemble j'aime beaucoup en fait donc le petit bémol c'est que c'est trop petit et porté avec des bottes pendant l'hiver c'est super joli donc après j'ai un autre ensemble bleu toujours dans le même imprimé bleu noir blanc donc ça c'est une mini robe comme vous voyez elle est super mini quand j'ai essayé mais elle est très belle en fait c'est une robe classique que vous pouvez porter en hiver avec un col roulé chemise vous mettez des bottes c'est super classe en fait et moi je porterai ça bien sûr avec un collant ce que j'aime c'est la petite fente là qui est là et vous avez une ouverture une fermeture ici derrière donc voilà et sur le col il y a un petit col V ici c'est super mignon super joli j'aime beaucoup j'ai pris en taille M et oui elle me va bien en fait elle me tient bien voilà rien d'autre à dire après j'ai pris bien sûr le blazer qui vient avec super joli blazer il est bleu foncé bleu royal vous avez des boutons donc c'est une veste à double bouton double boutonné double breasted vous avez des fausses poches je pense ouais c'est une veste classique donc une veste avec un col assez épais des épaulettes manches longues vous avez encore des boutons ici sur les manchettes et derrière il n'y a pas de fente voilà très joli et je l'ai pris en taille M ça aussi en fait c'est bizarre parce que en fait ça me va mais je suis un peu je suis un peu voilà j'ai besoin d'espace mais j'ai peur de prendre la taille L parce que je sais que j'ai la veste rose L c'est un peu grand en fait de la collection d'été c'est un peu grand mais je sais pas trop je vais voir une autre veste à vous montrer donc c'est cette veste si la couleur elle est juste magnifique c'est un rouge est-ce que c'est un rouge bordeaux ? c'est un rouge mais pas trop vif en fait c'est un rouge settle je ne sais pas comment dire si vous pensez ouais donc vous avez des poches des fausses poches double braisted veste à double boutonnée ou boutonnée je sais pas quoi ce que j'aime bien sur cette veste c'est qu'elle est vraiment fluide elle est pas trop lourde en fait vous pouvez toujours la porter en été en fait c'est une veste qui peut se porter presque partout à l'église au bureau dans une fête soirée peu importe oui elle est elle est super belle en fait donc vous avez bien sûr des boutons pas de vent derrière et vous avez le col ici moyen des petites épaulettes et c'est une veste assez fluide en fait donc voilà j'ai pris en taille M elle me va bien elle me serre pas donc je suis vraiment à l'aise dedans et j'ai pris aussi le pantalon qui va avec alors avec le pantalon déjà il n'y avait pas de poche pas de poche c'est un petit bémol on adore les poches qu'est-ce qui s'est passé donc voilà le pantalon très fluide vous pouvez mettre une ceinture avec voilà des boutons noirs ce qui ce que j'ai pas vraiment montré là donc mais j'en suis sûr que vous l'avez vous les avez vus donc qui me c'est un pantalon vraiment très très long et vous avez en fait au centre du pantalon au centre de de la jambe je sais pas comment dire mais vous avez en fait cet effet là pincé il fait pincé au milieu voilà et ça m'a coûté 29 livres je les prends en taille S ça me va super bien j'ai pris un pantalon vert comme on sait tous je pense que la tendance cette année la couleur en fait à la mode c'est le vert donc j'ai pris un pantalon je sais pas si c'est du lin je pense que c'est du lin peut-être coton je suis pas sûre donc c'est un pantalon fluide basique très long j'adore ce genre de pantalon vous êtes à l'aise dedans vous avez une ceinture avec des boutons blancs voilà que je peux aussi enlever ce qui est top des poches devant donc deux poches des poches et derrière y'a pas de poche donc voilà le pantalon qui m'a coûté ça m'a coûté combien ? 29,99 j'ai pris en taille S ça baille un tout petit peu mais je pense qu'il faut le porter comme ça ça doit un peu bailler parce que c'est des pantalons assez fluides oui c'est straight c'est des pantalons droits en fait je pense qu'il y a une chemise qui allait avec ce pantalon mais je suis pas sûre en fait je sais que j'ai vu une chemise mais je sais pas si je vais porter du vert et du vert chemise et pantalon non j'aime pas j'aime pas trop je porterai ça avec du blanc du blanc ou du noir je préfère avec le noir parce que j'aime le noir en fait donc voilà et maintenant ma toute dernière pièce donc c'est un ensemble c'est la veste que je porte elle est super jolie c'est une veste en velours comme vous voyez la couleur est juste magnifique c'est un vert émeraude trop 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 beau trop beau magnifique vous avez des boutons des boutons en doré vert et doré là vous avez aussi un seul bouton ce n'est pas un double breasted donc à double bouton double boutonnet je ne sais pas comment on dit en français un col un petit col normal un col normal et vous avez une fente aussi derrière elle est magnifique je l'ai pris il restait que la taille ça c'est la taille quoi je pense que c'est la taille elle elle me va bien ça baille un tout petit peu mais je suis confortable dedans j'adore qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez elle n'est pas trop elle n'est pas trop belle magnifique sur la peau et ben le vert émeraude c'est trop beau c'est trop beau alors maintenant il y a un petit bémol parce que en fait quand je l'avais vu c'était en rupture de stock et après j'ai regardé je suis partie sur le site déjà en boutique il n'y avait pas c'était mort je suis partie deux fois il n'y avait pas du tout donc j'ai regardé une fois comme ça sur le site et je l'ai retrouvé en taille L donc j'ai pris directement je suis partie voir le pantalon en rupture de stock j'ai attendu un peu et j'ai vu que le pantalon était disponible en taille S seulement donc je n'ai pas hésité je me suis dit ok je le prends de toute manière je fais du S quand il est arrivé malheureusement c'est un pantalon en velours il n'y a pas d'élasticité donc il est trop petit il ne me va pas ouais donc voici le pantalon velours super joli par contre je pensais que ça je ne sais pas j'avais juste acheté sans lire quelquefois je fais sans lire la description et en fait c'est un pantalon normal ça ne taille pas du tout haut vous avez bien sûr deux poches derrière des fausses poches et deux poches devant mais ça taille bizarre en fait ce n'est pas un pantalon long c'est pas un pantalon en carotte c'est juste un peu bizarre un peu bizarre j'ai trouvé que c'est c'est juste bizarre oui il est super beau mais il ne va pas donc si je le retrouve par exemple pendant les soldes en taille M peut-être que je vais le prendre si je ne le retrouve pas c'est pas grave ouais donc c'est une pièce c'est une pièce c'est une pièce plutôt festive quoi ouais donc il faut bien réfléchir parce que ça coûte super cher ça coûte super cher pour une pièce que je sais que je n'ai pas portée j'ai portée peut-être deux fois peut-être une fois chaque an il faut vraiment réfléchir mais elle est juste magnifique elle est juste trop belle trop trop belle donc voilà c'était ma dernière pièce j'espère que vous avez aimé j'espère que ça vous a donné un peu des idées il y a pas mal de choses qui sont en rupture de stock mais qui reviennent toujours sur le site en boutique vous ne pouvez plus les retrouver je suis vraiment désolée peut-être en France mais en Angleterre je ne vois plus rien je ne vois plus rien donc je pense que c'est une nouvelle collection la collection hiver aussi non automne-hiver elle est top elle est super belle mais on ne va pas tout acheter quand même donc voilà sur ce je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si c'est votre première fois je vous invite aussi à mettre des pouces vers le haut à partager ma vidéo aussi si vous voulez sur ce je vous fais plein de gros bisous on se retrouve sur la prochaine vidéo bisous bisous bye